Ce qui est important aussi de se poser comme question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on démolit ? Est-ce que c'est que du bâti ? Est-ce que c'est une centralité commerciale certes vétuste ? Mais quoi encore ? Quelle sociabilité, quel service, quelle dynamique ascendante risque d'être pénalisée par ces projets-là ? Bonjour et bienvenue à tous et à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de 15 minutes en aparté. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Nabil Zohari. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Dans le cadre de notre cycle autour de la notion de mixité, nous abandons aujourd'hui la thématique de la mixité, notamment fonctionnelle, à travers cette thématique des centralités commerçantes dans les quartiers politiques de la ville. Et nous allons nous intéresser à comment ces espaces interrogent la mixité dans plusieurs de ses dimensions. Donc, c'est une thématique qui était l'objet de votre thèse. Dans votre travail, vous vous intéressez au rôle de ces commerces dans un quartier défavorisé de grands ensembles. Est-ce que vous pouvez définir et détailler à quel type d'espace vous faites votre référence et quelles en sont les caractéristiques principales ? Tout à fait. J'ai travaillé, mon travail apporté sur le petit commerce implanté au sein des quartiers de grands ensembles d'habitat social. Dans ce travail, je m'en rends compte que là où se concentrent ces publics à faible, voire très faible revenu, se trouvent des commerces fréquentés au sein desquels peut régner une ambiance très conviviale. Ces mêmes commerces, on l'évoquera peut-être, qui sont dans le même temps parfois controversés. Et donc, comme vous l'avez un peu dit, ces centralités sont souvent connues pour avoir vécu un déclin depuis leur construction. Quelles ont été, selon vous, les raisons de ce déclin et quelles ont pu être les stratégies d'adaptation que vous avez pu observer chez les commerçants, notamment ? Oui, tout à fait. Alors, c'est des quartiers de grands ensembles qui ont été conçus avant tout pour se loger. Alors, ils étaient dépourvus de commerce à l'origine. L'État, qui à l'époque était le planificateur urbain, décide d'y introduire du commerce de proximité. C'est très souvent sous forme de plateformes. Mais dès les années 70, ces plateformes, ou en tout cas pas mal d'entre elles, périclites. Ce déclin est attribué souvent à des erreurs de conception, sous-dimensionnement de l'offre, des lieux qui sont déconnectés, des flux piétons, des flux voitures qui sont peu visibles. Donc, voilà, toute une série d'explications qui peuvent expliquer, enfin, toute une série de situations qui peuvent expliquer cette situation de déclin. Et puis, une concentration des personnes aux moyens modestes, une délinquance parfois qui fait office de repoussoir, même ne serait-ce que la présence de groupes de jeunes quotidiens peut faire office de repoussoir pour certaines enseignes ou pour certains clients. Ce sont des lieux, en revanche, où le commerce, où la concurrence est toujours amplifiée, avec l'émergence des hypermarchés en périphérie, avec le développement des grandes zones d'anciennes spécialisées. Au demeurant, certains commerces fonctionnent plutôt bien, s'adaptent aux besoins spécifiques de la clientèle locale. On a, par exemple, des pharmacies qui vont développer une expertise sur le diabète. On a des magasins de smartphones qui vont performer, qui vont être peu chers. On a des rapports qualité-prix de la vente fraîche qui est très attractif. C'est des offres commerciales qui s'adaptent vraiment aux besoins du public, local d'abord. Et ensuite, à partir de là, vont monter en centralité et vont rayonner à une échelle un peu plus large. Alors, c'est souvent des centralités commerciales qui sont dotées de commerces sédentaires fixes, avec des locaux. Et puis, via un marché, deux fois par semaine, trois fois par semaine, au sein duquel règne une très grande concurrence. Et qui fait que cette polarité commerciale devient attractif parce qu'il y a une offre très développée en prêt-à-porter, en fruit. Donc, justement, par rapport à la vie de ces petits commerces, vous abordez ces centralités commerçantes dans votre place comme un système social à part entière. Finalement, quel peut être le rôle social de ces centralités dans la vie quotidienne des habitants de ces quartiers ? Alors, d'abord, c'est un centre commercial. On y achète ses produits de première nécessité, son pain, sa viande, ses fruits et les humes, on se soigne, on récupère ses médicaments. Voilà, c'est le rôle premier vraiment de ce centre commercial. Ensuite, effectivement, c'est un lieu convivial. C'est un lieu de rencontre. Moi, il n'est pas rare de voir une personne âgée aller acheter son pain, déplier sa chaise, s'asseoir dans la boutique, discuter avec les clients. J'ai vu des jeunes passer derrière le comptoir d'un café, se servir eux-mêmes le café, des clients faire le balai dans des salons de coiffure. On a certes des modes de fonctionnement atypiques, parfois atypiques, mais il y a une véritable convivialité dans ces lieux-là. C'est aussi un lieu de passage, notamment sur le chemin des écoles, de la bibliothèque. Donc, on a une animation, on a une émulation des rencontres qui se forment tout au long de la journée. C'est un lieu qui est assez animé tout au long de la journée. Alors, un lieu d'échange, de rencontres, mais aussi un espace de respiration pour des personnes qui sont en très, très grande difficulté. C'est un lieu aussi, on va dire, d'opportunité. D'opportunité, j'ai à peu près compté quelques 750 emplois, des personnes parfois inemployables ailleurs, soyons clairs. Ils n'ont pas les codes de l'entreprise. Et au mat du taureau, ils trouvent du travail. Ils trouvent du travail, ils se marient, ils se remettent parfois à faire des études. Par exemple, on a des personnes, par exemple, au mat du taureau, des personnes qui emmagasinent une expérience au mat du taureau vont être très recherchées. Comment il s'agira, par exemple, de trouver un job dans un autre quartier populaire ? Parce qu'on sait que là, ça forme, parce qu'on sait que là, on progresse, que là, on acquiert des compétences. Voilà, donc au mat du taureau, j'ai retrouvé ce que Jean-Rémy appelle la ville socio-affective. Il y a une multiplication de liens forts et de liens faibles. Les liens forts, c'est les liens de la famille, famille élargie. Par exemple, le gérant de tabac va mettre son beau-frère à la caisse pour des questions de confiance. Et de nombreux liens faibles, ce sont des liens superficiels, mais qui permettent la multiplication de petits services, comme ça. Dans votre travail, vous utilisez aussi le terme de centralité minoritaire pour désigner la centralité commerçante du mat du taureau. Et donc, au-delà de leur rôle et de leur place dans le tissu économique des quartiers, dans le lieu de leur rôle social, la vie quotidienne des habitants, ces commerces sont souvent aussi associés à leurs représentations, à la présence d'une minorité ethnique. On peut, par exemple, prendre l'exemple du centre commercial de la Boissière, qui est dans le quartier politique de la ville à Nantes, qui a été qualifié dans un journal local sous Cala Nantes. Donc, au-delà de la dimension fonctionnelle de la mixité, comment, selon vous, ces espaces interrogent aussi les représentations qui sont liées à la mixité dans les quartiers politiques de la ville ? Oui, alors, moi, je dirais que d'abord, il ne faut pas se fier seulement aux éléments de visibilité. Alors, cela a été l'un des objectifs de mon travail de thèse, d'aller en profondeur, d'autant plus que le rayonnement commercial dans ce type de quartier, et notamment en bas du taureau, donne à voir. Alors, il s'avère que le rayonnement, d'abord, il prend la forme d'une spécialisation ethnique, certes, mais il présente aussi une évidente diversité. C'est sur certains aspects, donc, effectivement, ce centre commercial relève de la centralité minoritaire. Mais sur d'autres, il relève plutôt, je dirais, de la super diversité. C'est juste 30 secondes pour s'arrêter sur ce concept. C'est un concept qui a été initié par Steven Bertonek en 2007, qui a pris corps en Europe du Nord, en Belgique, en Suède, au Royaume-Uni, qui a eu un fort écho en Amérique du Nord. Et en fait, ce concept, il consiste à dire que dans ces quartiers, les immigrés, ou dans ces bouts de villes, où les personnes assimilées à l'immigration s'intègrent dans une variété de petits groupes ethniques et sociaux, l'analyse des phénomènes de mixité doit prendre en compte les deuxièmes, les troisièmes générations, et ce public-là est central dans l'analyse de la mixité. Je vais vous donner quelques exemples pour la suite. Alors, ce qui relève de la centralité minoritaire, ce sont des éléments, effectivement, de visibilité. Ce sont des marqueurs ethniques, ce qu'on appelle des marqueurs ethniques. Donc, on a la présence, par exemple, des personnes d'origine maghrébine. Je prends l'exemple des commerçants. Ils sont en quasi-totalité des commerçants d'origine maghrébine. Comme je l'explique dans mon mémoire, j'utilise ce terme comme un outil mis à la disposition du chercheur, et pas pour résumer ces commerçants à leur origine. Mais cette présence commerciale, elle n'est pas liée à une immigration commerciale de tradition ancienne, comme on a pu le montrer à l'Intarius, à Marseille, par exemple. Mais elle est plutôt le fait de Français qui ont fait l'expérience de discrimination ou de difficulté d'accès au marché du travail. Et puis, cette situation de visibilité, ou en tout cas, ce marqueur-là, il vient aussi du fait que certaines personnes ne vont pas, ou en tout cas, évitent soigneusement ce lieu-là. Parce que ce sont des entrepreneurs qui ne sont pas enclins à travailler avec un outil lit juste, qui ne sont pas enclins à travailler dans un environnement populaire, stigmatisé, difficile. Donc, voilà. Au-delà de la présence humaine, le centre commercial a aussi des marqueurs ethniques sur l'offre. Par exemple, le halal pèse 3,4 millions d'euros au main du taureau. C'est quatre boutiques. Quand le marché, les jours de marché, c'est huit boutiques. Et pourtant, les gérants, quasiment tous s'accordent à dire que le halal s'ouvre, par exemple, aux personnes non musulmanes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est très, très attractif. On a comme ça des marqueurs sur l'offre, des marqueurs sur la dimension humaine. Mais hormis ces cas-là, les commerçants ne sont pas dans une recherche d'une mise en scène liée à l'ethnicité ou à une culture. Parce que 20 des 26 commerces, par exemple, sont neutres. La quasi-majorité des 200 états du marché proposent des produits qui n'ont rien à voir avec l'importation orientale ou exotique. Et quand il y a une coloration ethnique ou culturelle ou religieuse qui est visible, souvent, les commerçants sont dans une négociation un peu identitaire. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du restaurateur. C'est un restaurateur avec une barbe, avec une camisse. Ils ne vont pas d'alcool. Donc, on a tous les marqueurs liés à une religion, par exemple, à l'islam. Mais il ne fait jamais mention de halal dans sa vitrine. Et tous les plats qu'ils proposent, ce sont des plats de tradition française. Donc, voilà. Donc, c'est assez… Il faut aller au-delà des éléments de visibilité. Et quand on parle… Et quand j'ai pris le profil de ces commerçants, par exemple, un maghrébin, là, ils ont tous des profils, mais extrêmement différents. Et donc, cette mixité-là, elle doit aussi, je pense, s'apprécier avec ces éléments-là. C'est pour ça que, pour en finir sur ce point de la mixité, dans la thèse, je découvre de nombreux exemples de cohabitation, de brassage. Et le marché est un endroit clé pour comprendre ça. Parce que, durant ces quatre années d'observation, ce marché, il s'est présenté comme un lieu vraiment d'apprentissage, de la tolérance, de la différence de l'autre, un lieu où on a une indifférence de cette différence-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens se côtoient et la différence ne pose pas de problème. En tout cas, la différence qui se voit, qui est visible. Donc, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'au mois du taureau, la mixité sociale du mois du taureau, ça ne veut pas dire que c'est la même que celle qu'on rencontre en dehors des quartiers. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut, j'ai aussi repéré des consommations de type segmenté, les personnes âgées le matin, les mamans à la sortie d'école qui se regroupent, les jeunes plutôt le soir. Par exemple, une dame voilée qui, lorsqu'elle le demande dans un salon de confirming, c'est-à-dire qu'il y a un petit paravent qui vient s'ajuster entre elle et la partie homme. Donc, il y a des ajustements. Mais la plupart du temps, la plupart du temps, c'est un lieu de grande mixité. Et finalement, quelle place qui est accordée à ces espaces dans le cadre des projets de renouvellement revendant ? C'est aussi un sujet de votre thèse. Et qu'est-ce que cela peut traduire des représentations, notamment des pouvoirs publics, vis-à-vis de ces centralités commerçantes ? L'idée d'améliorer ces espaces vétustes, pas toujours fonctionnels, moi, je la trouve bonne. Là où certains pouvoirs publics locaux semblent aveugles, c'est plutôt dans la contribution de ces espaces à la sociabilité locale. C'est ce qu'on a dit. C'est la contribution de ces espaces à l'emploi, des personnes qui n'ont pas accès au marché d'emploi traditionnel. Au moment où je réalise l'enquête, le projet Urbain a envisagé de passer de 3 800 m2 de surface commerciale à 2 500. Donc, c'est quasiment 12 commerces en moins. On divise par deux la voilure. Donc, ça interpelle pour un centre commercial qui génère tous les ans 16 000 euros de chiffre d'affaires et qui fonctionne. Donc, à travers la rénovation urbaine, certains exécutifs locaux, enfin municipaux en tout cas, espèrent, je pense, la suppression de ces endroits d'habitat populaire, la dispersion des jeunes notamment, et la concentration effectivement des minorités est également ciblée par ces projets de rénovation urbaine, parce que cette concentration est source localement de divisions habitantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui soigneusement évitent ce lieu-là pour ce qu'on a dit, pour les marqueurs ethniques, pour ce type de commerçat. Donc, voilà, il y a aussi une idée d'ailleurs de réconcilier les habitants et donc de déconcentrer ces populations qui sont au même endroit. Quand il y a une dynamique commerciale, pour certaines personnes, ça peut se traduire par une pression, par une pression communautaire. Donc, il y a une tension entre cette ouverture, ce rayonnement et cet enfermement lié à une pression communautaire, par exemple. Et donc, voilà, l'idée de repartir à zéro est un peu problématique parce qu'on fait fi de ce qui fonctionne et c'est plutôt ça qui prime dans les projets de rénovation urbaine. On part souvent, on démolit, on rase et on reconstruit. Et donc, ce qui est important aussi de se poser comme question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on démolit ? Est-ce que c'est que du bâti ? Est-ce que c'est une centralité commerciale, certes vétuste, mais quoi encore ? Enfin, quelle sociabilité, quel service, quelle dynamique ascendante risque d'être pénalisée par ces projets-là ? Et pour conclure, quels sont finalement, selon vous, les atouts, les spécificités de ces centralités commerçantes par rapport à d'autres centres commerciaux, entre guillemets, plus classiques ? Bon, si on s'intitise un peu la parole, effectivement, le mât du taureau, il est localisé au centre d'un ensemble de communes populaires, qui accueillent des personnes aux moyens limités, financiers limités. Donc, à ce titre-là, c'est avant tout une centralité populaire. Ça, ça le différencie des autres polarités qui peuvent exister en centre-ville ou ailleurs, même en périphérie. Donc, il tire son attractivité d'une identité qui navigue entre spécialisation ethnique, superdiversité, public populaire. Et donc, c'est un lieu, pour ces personnes-là, un lieu d'opportunité. Ça, c'est très important. Un lieu où les mobilités sociales sont un vecteur d'ouverture. Pour un quartier stigmatisé. N'oublions pas, quoi. Alors, certes, vivre dans un quartier demeure difficile. Ça, il ne faut pas le nier. C'est compliqué de vivre dans ces quartiers-là. Seulement, ces espaces commerciales-là, ils animent, ils sécurisent, ils intègrent. On l'a vu avec le marché. Donc, ce travail montre que la cohésion sociale et les dynamiques interculturelles s'obtiennent plus sur ces lieux d'échanges marchands qu'à travers des politiques publiques locales en faveur de l'intégration, pour qui l'intégration sociale doit précéder l'intégration économique. Donc, je dirais que ce travail, cette thèse montre que ces quartiers, à travers ces commerces, peuvent fonctionner comme des quartiers tremplins. mais elles ont une fonction. Ce sont des lieux qui ont une fonction. Et à ce titre-là, elles se différencient peut-être du commerce classique qui est là pour vendre et pour rendre un service. Merci. Merci. Désolée pour le contre-temps. Peu de soucis. Bon courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501